Voilà, frères et sœurs, Shabbat, Shalom, les coulames, et je suis heureux, très très heureux de vous accueillir pour ce Shabbat. Et exceptionnellement, pour une ouverture de Shabbat, j'avais à cœur de donner un message, qui ne sera pas long, mais à mon avis qui va être pertinent. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le navire église tangue dangereusement de partout en ce temps, mais vraiment, de partout. Je dirais que le monde aussi tangue de partout dangereusement. Les nouvelles, je dirais, les nouvelles qui bousculent tout, se bousculent chaque jour un peu plus. Et il y a une espèce de stupeur devant tout cela, une stupeur extrêmement dangereuse, une stupeur au point que même l'Église est remise en question. J'écoutais l'autre jour un témoignage d'une femme qui avait des problèmes de santé psychique, on va le dire comme ça, et qui se trouvait sur la route d'un homme bon, qui est allée la chercher dans sa détresse pour essayer de l'aider. Et alors, évidemment, elle a commencé à parler de l'Église où elle avait été, et puis c'était une Église mauvaise, parce qu'on chassait les démons. Moi, je ne sais pas, mais il me semble que chasser les démons, ça fait partie du travail biblique. Mais que voilà, etc. En fait, on réalisait bien qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait pour elle. Donc, elle a fini par dire, mais au fond, on n'a pas besoin d'aller dans une Église, parce que l'Église... Et vous savez, c'est des choses à double sens. L'Église, c'est quand deux ou trois sont rassemblées, c'est vrai, quand deux ou trois sont rassemblées. Mais c'est encore mieux quand on est trente, quarante, rassemblées. Je ne suis pas partisan des grandes Églises, mais quand même, c'est encore mieux. Et alors, évidemment, quand on est trente, quarante, il y a fatalement des choses qui vont déplaire à l'un, qui vont déplaire à l'autre, etc. Tiens, le pasteur, il ne m'a pas fait un sourire en entrant dans l'Église aujourd'hui. C'est fini, il ne m'aime pas, il est dur, il est méchant, alors qu'il n'est pas méchant du tout. Mais vous savez comment vont les choses ? Alors, finalement, cette personne disait, oui, mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est vrai. Et au fond, j'en suis arrivé à la conclusion que, même toute seule, je suis l'Église. Ça veut dire que, voilà, je ne veux personne, parce que tout le monde est mauvais, sauf moi, bien sûr. Et alors là, le frère qui était allé la chercher dans sa détresse, il a quand même corrigé un peu le tir. Et il a eu le courage de dire quelque chose de juste. Ne rejetons pas l'Église sous prétexte que nous avons peut-être eu une mauvaise expérience, etc. Donc, qu'il a... Mais le navire Église tangue dangereusement en bien des endroits. Et donc, j'avais à cœur de vous apporter un petit message qui s'intitule « Connaissez-vous la pire version de l'amour ? » C'est drôle, hein ? Un curieux titre. Vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas que c'est un curieux titre ? C'est la pire version de l'amour. Ah, l'amour, c'est bon. Ah oui. Ah oui, c'est l'épandre. Quel amour ? Il y a une version de l'amour qui est la pire qui soit. Mais la pire, la plus désastreuse, la plus terrifiante. Le grand patron dans Zoméla, c'est qui ? C'est l'amour. C'est l'amour de soi. L'amour de moi, de ma personne. Voilà, c'est le pire amour, abondamment prêché, sous bien les formes, en bien les milieux aujourd'hui. L'amour de soi. Et non pas la haine de soi. Or, une vraie conversion, si on ne passe pas par la haine de soi, on ne peut pas se convertir. On n'est pas converti. C'est tout simplement ça. Celui qui réalise à la conversion à quel point il est abominable devant Dieu. Ce n'est plus prêché, ça, aujourd'hui. Dieu vous aime. Restez comme vous êtes. Puis on va vous donner des petits médicaments spirituels pour que vous vous sentiez bien. Mais surtout, ne vous repentez pas. Amen. On voit ça partout. Et cet amour de soi prêché, sous bien des formes, est également pratiquant l'aigrement. C'est une des facettes de l'apostasie. L'amour de soi est sans doute la plus déstructrice et hypocrite manière d'aimer. L'amour de soi. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est au moins, si tu veux bien le réaliser, toi qui m'écoutes, l'amour que tu te portais, l'amour de soi, que tu te portais à tes choix, à tes actes de vie, et même et surtout quand tu pêchais, même lourdement, mais que tu avais tes excuses, tes explications, tes portes dérobées, tes coulisses, où tu pouvais te réfugier malgré ta conscience qui te reprenait. Tes explications à tes actes mauvais. Et tu assortissais cela du « c'est pas ma faute, c'est la faute à la société, c'est la faute à mon papa, c'est la faute à ma maman, c'est ma faute à ceci, c'est ma faute à cela, je me drogue parce que voilà, j'ai pas eu d'amour, etc. » Mais, 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 et pour te droguer, tu te prostitues ou bien tu, peut-être même tu vas être complice d'un autre, ou quoi, mais c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre, c'est jamais ta faute à toi. Wow ! Il est en fait que la société, pas toujours et souvent pas bonne du tout, que ton père et ta mère, je ne sais pas, ont été imparfaits ou sont imparfaits. C'est important. Dieu te dit, tu honoreras ton père et ta mère « Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. » Amen. Yael, merci. « Si tu veux vivre longtemps et heureux sur la terre. » Et aujourd'hui, nous avons dans l'Église, une grande partie de l'Église qui est imparfaite. Et lorsque tu donnes dans le monde et que tu péchais à cause de la société, à cause de ceci, à cause de cela, dans le même temps, tu as apporté ta part de mal dans la société. Mais ça, ça, comme tu avais des excuses, c'était pas un problème. Et maintenant que tu es dans l'Église, c'est pour beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui, bon, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, et finalement, je vais rester seul, je suis l'Église à moi tout seul. Tu n'as rien compris. Mais, comme je viens de le dire, tu faisais partie de cette société que tu accuses, tu faisais partie de cette famille dont tu accuses tes parents, peut-être, et toi, qu'est-ce que ça fait ? Mais qu'est-ce que ça fait ? Et tu t'aimais, et tu t'aimais à fond, toi, en faisant le mal, pourtant, t'excusant de tout, en t'évadant, en prenant une drogue, une drogue terrible, la plus terrible des drogues, elle s'appelle comment ? L'orgueil. Moi, ayant un parfait, le monde est pourri, et si je fais le mal, je ne veux pas le voir, parce que c'est de la faute à mon père, à l'Église, pasteur, à tout ce que tu veux. Mais toi, non, je n'ai pas en faute. Mes amis, voyaient, Saul de Tarse, il aimait, il aimait faire le mal, oui, il a aimé la lapidation des tiers, il a aimé, pourchasser, les premiers disciples de Yeshua, hommes, enfants, vieillards, les enchaîner, les jeter en prison, les faire battre, et tout, il a aimé ça, il a fait le mal. Pourquoi il l'a fait ? Parce qu'il était fier de le faire. Il avait été au pied de Gamaliel, pour étudier la Torah, et donc il était quelqu'un. Donc, au nom de cet orgueil, je peux, moi, faire ceci et faire cela. Il a fallu que Dieu l'arrête. Et que là, il réalise qu'il était éminemment péché. Il aimait, pourchasser, faire souffrir. De quel amour, Saul, de Tars, était-il animé, à votre avis ? De l'amour de soi, de son nom. Et l'orgueil était sa drôme. Et au nom de l'orgueil, il disait faire le bien. Croyant faire le bien, dit l'Écriture, ils vous livreront, des chrétiens livreront, d'autres chrétiens, à la justice des hommes. Croyant faire le bien. C'est ce que les pharisiens ont fait avec Jésus. Jésus lui dira, bande hypocrite, vous coulez un moucheron, vous avalez un chameau. Ça veut tout dire. L'orgueil. Mes amis, tous les conflits, jusqu'aux plus absurdes, entre les humains, tous les conflits, tous, sont toujours à base d'orgueil. C'est pourquoi la Bible me dit de pardonner. Mais attention, on doit pardonner, mais il faut aussi que celui qui offense demande pardon. Et le fassent de manière honnête, spécifique, véritable. On va lire quelques écritures à ce sujet-là. Tous les conflits, jusqu'aux plus absurdes, comme les deux guerres mondiales que nous avons vécues en Europe et partout dans le monde, à peu près, sauf aux États-Unis. Et la troisième qui se profite à l'horizon, au même source, l'orgueil des hommes. C'est tout. On est prêt à massacrer 20 millions de personnes en 14-18, et puis 50 millions en 14-45, sur base du même principe, l'orgueil. En 1914, l'assassinat d'un archiduc, je ne sais plus comment il s'appelait, Ferdinand Joseph, quelque chose comme ça, je ne sais plus d'Autriche, par un fanatique qui s'appelait Gravillo Principe, qui était un être aimant plus ses pauvres idées à lui, pas orgueil, et partant de là, il s'est donné le droit de tuer. Quand tu es contrôlé par la drogue orgueil, le diable va toujours te tuer pour tuer, et tu diras que c'est pour la bonne cause. Toujours. C'est le même amour de soi, l'orgueil, qui a poussé M. Quint, humilié de son échec, à tuer Abel. C'est aussi par orgueil que des chrétiens tuent autrui, par exemple, à travers des plaintes, à travers des critiques, à travers des paroles, voire, pire que ça. Il faut tuer. Parce que mon orgueil m'empêche même de pardonner ou d'aimer, même celui qui se trompe ou qui fait une erreur, et même s'il pêche de l'aimer et de trouver plein d'amour pour l'aider à ne plus pécher. Non, on va le tuer tout de suite. Au milieu chrétien, l'orgueil tue. Alors, mais encore plus, l'orgueil de Gravillois principe a été diaboliquement récompensé par une guerre mondiale déclenchée, elle aussi, par l'orgueil de chef d'État et le peuple. Ainsi, l'orgueil d'un seul homme qui, pour défendre ses idées, tue et puis tout le reste s'est enclenché. La première guerre mondiale s'est enclenchée à partir d'un orgueilleux qui a voulu tuer pour défendre ses idées. Ça a donné 20 millions de morts. Et cet orgueil, en 14, les Français, le peuple entier, est parti au front avec arrogance et fier de lui avec des slogans comme « on les aura ». Ça veut dire qu'on va tuer les autres qu'on ne connaît même pas. On va les humilier, les écraser, les écrabouiller. Il n'en restera rien quand on aura fini. C'était exactement le discours des soldats français qui partenaient et ça a été aussi le discours des soldats allemands qui sont partis à la guerre. L'orgueil. L'orgueil de mon drapeau. L'orgueil de ma nation dont je tue. C'est normal. C'est pas normal. Et en 1918, tout le monde, devant l'horreur de ce qui s'est passé et où le diable s'est régalé à souhait, tout le monde a dit « plus jamais ». C'est la dernière guerre. OK ? C'est la dernière guerre. 22 ans à peine après, on remet ça. Parce qu'il y a un superquin, M. Hitler, un homme frustré, nocif, et va remettre ça sur la majeure partie de la planète. 50 millions de monde. Jusqu'au drame de Hiroshima. C'est pas lui qui a mis la mort, mais c'est une conséquence. Je vous pose la question est-ce que nous mesurons, nous qui sommes chrétiens, les conséquences de nos manifestations d'orgueil ? C'est pas possible, je suis chrétien. Moi, je suis un... Ah bon, tu es sûr ? Je ne suis pas sûr. Et mieux que ça, ce fou d'orgueil a même détruit sa nation, l'Allemagne, jusqu'à l'os. Quelques heures avant de mourir, il a ordonné que dans toute l'Allemagne, on fasse sauter tous les monuments, tous les tracés. Et il a dit si ce peuple n'a pas été capable de me satisfaire, il doit mourir avec moi. Voilà l'orgueil. Voilà l'orgueil. Si je n'obtiens pas dans l'église ce que je veux, je vais tuer quelqu'un. J'en ai traversé des églises comme ça. Où il y avait la haine qui se visait sur les visages. Où il y avait les querelles, les humiliations portées vers l'homme. Et le pasteur, le bouc émissaire, toujours. Arrêtons-nous un peu sur les conséquences de la liberté que nous avons tous d'aimer soi. D'abord et avant tout. Et en conséquence, que peut avoir un seul acte de cet amour-là, l'amour de soi, lorsqu'il est orgueil et rien d'autre. Moi-je, le moi-je, le moi-je, le moi-je, qui blesse, qui tue. Mais vous me direz, cela, n'est-ce pas, c'est pour les gens du monde, pas pour moi. Je suis chrétien, je suis messianique, ou ceci ou cela, qu'importe. Si vous n'avez pas encore compris le message, alors, vous venez, si vous voulez, écoutez le message de demain, le Shabbat, car une vraie, vraie conversion, mes amis. Que tu as été déçu par l'Église ou pas, est-ce que tu t'es vraiment converti un jour ? Est-ce que tu t'es pris en haine un jour, lorsque l'Évangile t'a été proposé ? Évidemment, si on t'a proposé un Évangile à l'eau de rose, là, mais tu l'as accepté, l'Évangile à l'eau de rose. Tu as refusé de chercher Dieu pour lui-même, Dieu est saint. Et si tu as cherché Dieu pour lui-même qui est saint, un jour, tu aurais eu la honte la plus totale de qui tu es. C'est une personne que tu aimes tellement. Tu aurais eu une honte noire. Je bénis le Seigneur. Je suis un homme imparfait, bien sûr, bien évidemment. Mais, le jour où j'ai levé la main pour accepter Jésus, j'ai vu un esprit comme ma main tendue et j'ai vu sur ma main, moi, l'homme orgueilleux que j'étais. jusqu'à l'os, je l'ai vu. J'ai trouvé ça ignoble. J'ai dit, c'est moi, ça. Deux semaines après, quand le prédicateur est revenu, le même prédicateur, je me suis levé devant tout le monde en pleine réunion. j'ai dû me mettre à genoux devant l'estrade alors qu'il n'y avait pas d'appel. Ça voulait dire je veux vraiment être sauvé en me reniant complètement. Alors, quand le prédicateur a mis ses mains en dessous de moi et m'a dit que tes chaînes tombent, il est descendu une véritable présence de Dieu dans ma vie. Et là, j'ai été sauvé. Une réconversion commence par une haine de soi et pas par l'amour de soi. Contrairement à tout ce qui se prêche, il y a une confusion aujourd'hui. En fait, beaucoup ne savent plus que prêcher parce qu'ils ne prêchent plus ce qu'il faut prêcher, tout simplement. Humiliez-vous ! Humiliez-vous ! 1 Pierre 5-6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Beaucoup de chrétiens ne se sont pas humiliés dans le lieu. Ils sont entrés dans l'église comme ça, comme des touristes. Oh, on est bénis, on va être brampis du Saint-Esprit et tout ça. On va même nous dire vous faites partie de l'élite maintenant. J'ai entendu cette ânerie monumentale un jour et j'ai pensé et vous l'avez cru, vous n'avez même pas senti que vous étiez complètement bluffé dans cette affaire. Et Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas ? Oui. Et il élève ceux qui sont humbles. Commencez votre vie chrétienne. Commencez-la par le début. Humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. au lieu de chercher sans arrêt des médicaments pseudo-spirituels pendant des années et des années et des années alors que vous n'êtes pas passé par cette chose essentielle qui est le fumilier devant Dieu. Et vous aurez malgré tout encore des travers. Vous aurez encore peut-être même des chutes. Mais commencez par vous humilier devant Dieu. Beaucoup vous chutez et vous ne vous relevez jamais. Vous savez pourquoi ? Parce que vous n'avez pas laissé l'Esprit de Dieu inscrire en vous la nullité de votre existence. Ce qu'elle a de mauvais. Et vous n'avez pas appris à vous s'humilier. Vous n'avez pas appris à demander pardon. Alors vous répétez les mêmes choses et puis vous allez en coulisses pour le cacher dans un petit coin pour que personne ne le voit. Et bien sûr l'Esprit de Dieu vous le remet en pleine figure. Et vous ne comprenez pas. vous rentrez dans un cycle infernal. Une personne qui m'a écrit aujourd'hui « Je suis enfermé je n'en sors pas il faut m'aider ». Elle a commis un affront méchant il y a quelque temps. Elle n'a absolument pas à l'esprit qu'elle pourrait aller trouver la personne. Elle ne lui demandait pardon. Non. Elle fait des repentances générales vagues. « Oh Dieu je me reprends dans ma chambre » etc. Ça devrait aller maintenant. Tu devrais me bénir maintenant. Mais tu as craché le visage de quelqu'un et tu n'as pas le courage de trouver la personne et je te demande pardon. Je vais terminer avec un passage dans Matthieu 5 verset 23-26 et puis dans le spot jaune du jour. J'ai lu ça ce matin et ça m'a dit c'est la cerise sur le gâteau pour la fin de ton message. Vous voyez ce n'est pas un très long message. Matthieu 5 lisons à partir du verset verset 23 « Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel ou bien tu vas au culte ou tu vas à l'église tu fais ce que tu veux que tu te réunies pour prier avec quelqu'un et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. » Mes amis, j'ai entendu un très intéressant message bref du pasteur Mamadou Karambiri que j'ai connu jadis en France et il disait « Le pardon coûte. Il a coûté à Dieu mais il va te coûter à toi aussi. » Si tu fais l'économie de la demande de pardon l'autre doit te pardonner oui mais si toi tu ne fais pas ce qu'il faut pour demander pardon quand tu offenses quand tu blesses tu risques des gros problèmes. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi alors on dit toujours oui mais si je t'ai offensé comme tu dois me pardonner c'est effacer pas pour Dieu c'est pas parce que l'autre te pardonne que ta faute est effacée si tu ne te réponds pas elle n'est pas effacée elles se disent et la repentance signifie poser des actes clairs. Première chose que Dieu m'a demandé quasiment deux ou trois jours après ma conversion il me dit tu as blessé telle personne telle personne telle personne dans ta vie va les trouver en face de nez à nez yeux dans les yeux je te demande pardon et pas je te demande pardon non je te demande pardon parce que je t'ai fait ça je t'ai fait ça je t'ai fait ça et j'en ai honte pardonne-moi s'il te plaît c'est ça c'est ça la repentance on continue la lecture et on termine laisse alors ton offrande devant l'autel arrête de jouer au bon chrétien hypocrite et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta soeur pour ça il faut faire une démarche puis viens présenter ton offrande en d'autres mots si tu viens au culte si tu viens à la réunion de prière si tu viens tout ce que tu veux faire tout ce que tu veux si tu viens dans une réunion avec un super ministère etc mais qu'il y a quelqu'un sur la planète que tu as blessé et qu'il y a quelque chose contre toi même s'il te pardonne il a c'est à te dire arrête tout ça la priorité va te réconcilier ça veut dire quoi oui mais celui que j'ai blessé il me pardonne oui mais est-ce que vous êtes réconcilié pour autant avec la personne si vous faites un excès de vitesse sur l'autoroute et vous êtes flashé si vous êtes réconcilié avec l'état vous payez votre amende n'est-ce pas oui vous pourriez dire aux policiers écoutez l'amour pardonne tout Paul dira la loi est bonne Yeshua l'a accomplie mais nous nous ne l'avons pas encore accomplie accorde-toi promptement avec ton adversaire aïe ton adversaire donc celui que tu as offensé est un adversaire même s'il te pardonne tant que tu n'es pas en ordre avec lui pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge oh là là ça veut dire quoi ça c'est clair non ? que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison je te le dis en vérité tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier calent vous savez dans quel état sont les gens qui offensent autrui qui sont enfermés dans une prison parce qu'ils ne veulent pas payer leur dette payer sa dette veut dire je n'ai trouvé la personne vous savez moi je suis marié depuis combien ? 46 ans ? 47 quasiment 47 bientôt on a eu plusieurs occasions dans un fameux mois de devoir se demander pardon et pas d'une manière générale dans une réunion c'est à dire je te demande pardon pour toutes les fois ou je ne suis pas un époux parfait une épouse parfaite pour faire le malin un peu devant tout le monde n'est-ce pas ? non tu vas trouver ton conjoint tu lui dis ma chérie mon chéri je te demande pardon s'il te plaît pardonne-moi je me milite devant toi pourquoi ne le faisons-nous pas ? alors nous nous enfermons dans la prison de notre orgueil et si vous lisez bien l'écriture vous avez trouvé beaucoup de gens là-dedans après ils étouffent le Seigneur les met à part ils devraient ne plus venir dans une réunion ni une réunion de prière ni rien tant qu'ils ne se mettent pas en ordre l'écriture est claire et comme ils ne le font pas Dieu les maintient enfermés dans une prison la prison de leur propre conscience qui n'est pas nettoyée le message est clair donc vous ne croyez pas alors à la sève de Shabbat nous voulons rentrer en étant en paix avec tous tous et pendant que je vous dis j'écoute si ceux me disent tu n'es pas en ordre avec un tel ou un tel je terminerai avec le le Spurgeon du 16 août à lui seul il dit tout celui qui cache ses transgressions ne prospérera point mais celui qui les confesse de manière spécifique et pas et qui les délaisse obtiendra miséricorde psaume le 28 verset 13 je souhaite à tous le Shabbat de paix soyez en paix avec tous dit l'écriture et faites ce qu'il faut pour être en paix avec tous et ne soyez pas de ces chrétiens comme on rencontre tant aujourd'hui qui pêchent qui font mal qui offensent et puis pire que ça même je me rappelle cet homme qui un jour m'a fait tellement tort en Israël et un jour j'ai même oublié ce qu'il m'a fait il nous a fait quelque chose alors il était quand même mal à l'aise il avait trouvé son passé il a dit voilà j'ai fait ça il a fait ça Rahim parce qu'il a dit mais tu n'as que de choses à faire va et demande lui pardon puis c'est tout alors il est venu il a solé à ma porte je me souviens j'ai ouvert la porte et vous savez ce qu'il m'a dit tu sauras qu'il est écrit que tu dois me pardonner 7 fois 77 fois aucune intention de demander pardon cet homme est toujours enfermé aujourd'hui et s'il continue comme ça il va s'enfermer jusqu'à la fin de sa vie sortez de vos prisons s'il vous plaît sortons de nos prisons soyons honnêtes ok soyons honnêtes parce que ce genre de personnes recommencent toujours une fois que tu es enfermé dans ta prison de l'orgueil tu vas recommencer même si tu ne veux pas recommencer tu vas recommencer les mêmes fautes parce qu'elles sont enchaînées par le diable et tu n'es pas enchaînée par l'amour de Dieu et d'autrui tu es enchaînée par l'amour de ta petite personne tu n'as jamais compris la première étape de la conversion la haine de soi définitive radicale soyez bénis dans le nom de Yeshua et Shabbat salam à tous Amen Amen Amen